Musique de générique Parce qu'il y a lui ! Elle ! Lui ! Elle ! Lui ! Elle ! Mais surtout, lui ! Lui, c'est Tim Curry. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il vous a peut-être déjà traumatisé dans votre jeunesse en interprétant le clown Gripsou dans ça. Oh, tu vois bonjour quoi ? Est-ce que tu veux un ballon ? Et on peut dire qu'il crève l'écran. Il interprète le rôle de Frankenfurter, un individu haut en couleur ayant pour seul tenu des bas, des talons aiguilles et un bustier. Il se présentera en chanson comme étant un gentil travesti qui vient de transsexuel en Transylvanie. Parce que oui, ce film est une comédie musicale. Mais pas n'importe quelle comédie musicale. C'est probablement la plus drôle, la plus loufoque et la plus absurde de toutes les comédies musicales. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'elle s'assume totalement. C'est bon la honte. Le film emprunte des codes aux films d'horreur et de science-fiction des années 30 à 50. Il détourne tout ce côté kitsch, parfois de mauvais goût, avec des effets spéciaux foireux et beaucoup de faux raccords. Mais c'est ça qui lui crée son ambiance si particulière. On est en plein dans un mélange glam, rock, gothique des années 70 et le film véhiculera habilement tous les messages de l'époque. C'est une véritable ode à la libération sexuelle, à la danse, à la drogue, à la décadence, bref, au plaisir, sous toutes ses formes. Le tout couplé, bien sûr, avec une satire des traditions puritaines américaines. C'est sulfureux, c'est subversif, mais c'est surtout être très jouissif. Et encore, je n'ai même pas parlé des musiques qui inondent ce film, que ce soit la sublime déclaration d'amour de Brad à Janet au début du film. La fameuse scène du Time Warp dans la salle de balle. La chanson où Janet découvre son désir et sa sexualité. Ou encore la grande scène de Cabaret. Tout est culte dans ce film qui mérite d'être vu des centaines, des millions, des milliards de fois. Là, ça fait mon compte. Tout le film est grandiose, mais s'il y a quand même un plan à retenir, c'est celui-ci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, c'était The Rocky Horror Picture Show de Jim Charman. C'est un film délicieusement bon que je considère comme essentiel et qui parvient même à convaincre ceux qui détestent les comédies musicales. Alors, n'attendez pas et jetez-vous sur ce petit chef-d'œuvre. On se retrouve quant à nous dans deux semaines pour une analyse un peu plus poussée. BITS! BITS!